... Bonjour à tous et à toutes. Comme tous les vendredis, nous nous retrouvons. J'ai volontairement voulu être dans cette salle du Conseil municipal parce que, justement, c'est sur la notion des masques et des protections. Nous avons voulu, au niveau Ville des Mureaux, qu'il y ait un ensemble de protections qui soit apportée à l'ensemble des habitants des Mureaux, 32 000 habitants. Et là, vous voyez, vous êtes dans la salle où nous venons de recevoir, bien évidemment, les masques grand public. Nous avons reçu 20 000 masques grand public et nous en attendons 15 000 qui vont arriver, donc soit 35 000. Vous voyez toutes ces masques ici, vous voyez que nous sommes dans la salle. Vous pouvez vous poser des questions. Pourquoi ils sont là et comment ça va être ? Dès demain, 12 personnes vont conditionner ces masques pour les envoyer par la poste. Aujourd'hui, nous avons 14 000 boîtes aux lettres et dès lundi, la poste des Mureaux mettra dans chaque boîte aux lettres des Mureaux, soit 14 300 boîtes aux lettres, un masque par boîte aux lettres. Donc aujourd'hui, au niveau des masques, des masques grand public, l'ensemble des habitants aura au moins un masque. Par contre, il est évident que si la famille est constituée de plus de personnes de 12 ans, nous aurons aussi des lieux sur lesquels nous pourrons venir chercher ces masques grand public. Avant de dire comment se prépare l'ouverture de la rentrée des écoles dans les conditions de pandémie, je souhaiterais quand même passer un message. Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, au niveau de l'éducation nationale, chaque jour, on nous dit quelque chose. Et on ne se rend pas compte que c'est ton maire que revient l'organisation de cette rentrée. Très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il aurait peut-être fallu laisser un peu plus de temps. Alors certains nous disent en septembre, peut-être, ou un peu plus de temps. Et bien évidemment, cette rentrée doit être conditionnée de telle façon à ce qu'au niveau protection sanitaire, au niveau sécurité, nous ayons les meilleures conditions pour le faire. Et quand je dis les meilleures conditions à la fois pour les enfants, mais aussi par rapport à tous les personnels qui s'occupent de ces enfants, rappelons que c'est de l'ordre de 350 personnes entre les gardiens, les personnes qui font le ménage, les personnes qui assurent la sécurité pour traverser la route. Éventuellement, on nous assède dans les écoles maternelles, c'est 350 personnes qui en chargent l'éducation au Mureau. Et bien évidemment aussi, il y a les représentants de l'éducation nationale avec qui nous travaillons pour voir comment le temps de l'école, assuré par eux, sera dans les meilleures conditions possibles. Quand on parle de l'école, bien évidemment, il faut parler d'avant et de l'ouverture. Donc aujourd'hui, la semaine prochaine, dans la semaine du 4, il va y avoir l'ensemble du nettoyage des écoles, aussi bien des classes, des couloirs, aussi des récréations, aussi bien aussi tout ce qui est jeu dans les écoles maternelles. Mais quand on parle de l'ouverture des classes, il faut aussi prévoir tout ce qui est aux abords des écoles. Donc aujourd'hui, il y a un grand plan de nettoyage, justement, pour remettre toutes ces écoles en ordre de marge sur les conditions de nettoyage et de désinfection. Le deuxième point aussi sur lequel nous allons travailler, c'est qu'est-ce que l'on va nous demander par rapport à la propreté et à la protection des enfants dans le cadre du temps de l'école. C'est pour cela qu'on demande de discuter avec l'éducation nationale sur les temps de récréation, sur les toilettes, sur les classes, sur éventuellement tout ce qui aura été touché pendant le temps de l'école. Aujourd'hui, c'est un sujet très difficile à traiter, justement, par rapport aux contraintes, les enfants à un mètre, etc. Et aujourd'hui, là où nous en sommes, c'est que nous allons essayer d'ouvrir tous les restaurants scolaires de telle façon à ce que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions. Et là où il faudra peut-être plusieurs services, peut-être que dans d'autres endroits, ça sera même à l'intérieur de l'école qu'on définira où les enfants pourront manger. Et aujourd'hui, nous voudrions que les lieux de restauration, on trouve le maximum de lieux sans utiliser nécessairement la classe et qui serait une exception. L'autre point aussi, je voudrais vous dire, et notamment c'est sur la solidarité sociale, une mesure importante, c'est qu'aujourd'hui, la restauration scolaire jusqu'au 3 juillet sera gratuite pour tous ceux et celles qui mangeront à celle-ci. Sur les centres de loisirs, c'est la même chose que la restauration scolaire, que le prêt, le poste scolaire. Aujourd'hui, notre volonté, c'est que les parents qui vont reprendre leur activité aient les meilleurs services de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de questions par rapport au mode de garde, par rapport à nos enfants. Et donc, nous voulons ouvrir l'ensemble des centres de loisirs dès le mercredi 13. Alors, comme la restauration scolaire, comme d'autres sujets, aujourd'hui, on nous fixe tout un ensemble de contraintes. Et c'est évident que nos centres de loisirs, tels qu'ils sont modélisés aujourd'hui, il va falloir qu'on les fasse évoluer. Et donc, c'est tout cela que nos services sont en train de travailler, dans lequel, je pense que mercredi, vous, parents, vous saurez un petit peu tout notre plan par rapport à la rentrée du 12 mai. Sur la question des expulsions, nous avons fait remonter vers Julien de Normandie qu'aujourd'hui, nous souhaiterions, avec d'autres maires, qu'il y ait une suspension des expulsions. Nous avons demandé aussi à ces bailleurs sociaux de regarder le problème des charges. Parce qu'on sait que depuis la pandémie, les charges, éventuellement, ont été augmentées parce que les personnes vivaient confinées. Donc, c'est tous ces sujets que nous avons posés, justement, au ministre des logements et de la politique de la ville. Mais on parle beaucoup des locataires, on parle beaucoup des bailleurs sociaux, et il y a ceux aussi et celles qui, éventuellement, ont acquis un lien dans lequel ils ont des emprunts. Et de la même façon, en fonction des rémunérations qu'ils ont, il y a peut-être une incapacité, aujourd'hui, de payer totalement leurs dettes, notamment les remboursements. Donc, on a demandé qu'il y ait une rencontre avec les banques, les établissements financiers, pour voir comment, comment, par rapport à ces emprunts, il y aurait peut-être un étalement, parce qu'on peut aussi prendre des taux à la baisse pour diminuer les remboursements. On peut peut-être aussi geler, pendant quelques mois, les remboursements, quitte à reprendre et à reculer, de telle façon, à ce que toutes les personnes qui sont en situation de difficulté, éventuellement, par leur part au niveau des ressources qu'ils ont, qu'ils puissent vivre confortablement par rapport aux besoins nécessaires à leur vie. Le 1er mai est un moment fort dans le monde entier. En fait, c'est la fête du travail. Et c'est vrai aussi que ce 1er mai, c'est aussi la fête sur tout un ensemble de luttes sociales, de manifestations, après on en prend ce que l'on veut, mais c'est un grand moment fort dans la vie d'un pays, dans la vie au niveau mondial. Ça, c'est déjà aussi, je souhaite malheureusement à tous ceux qui ne pourront pas, éventuellement, s'exprimer à l'extérieur. Vraiment qu'il faut bien penser à cette fête du travail, surtout dans ces moments de pandémie, parce qu'on ne sait pas ce que le travail va être demain. On ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, c'est, je pense, un moment peut-être de confinement et de réflexion, mais il faudra en tenir compte de cette pandémie. Le 2e élément, c'est vrai que souvent, le 1er mai, on s'offre du muguet. Le muguet, c'est le symbole du bonheur, du porte-bonheur. Et j'espère, bien évidemment, il n'y aura pas les vendeurs de muguettes comme chaque année, mais peut-être qu'il faudra quand même penser à ce muguet. J'espère que ce muguet que normalement, nous donnons le 1er mai, pour tous les habitants, pour tous les citoyens et les citoyens des Mureaux et de notre pays et d'autres pays, ce soit le signe que la pandémie, à terme, sera réglée et franchement, que nous vivions comme avant, mais peut-être dans un monde différent dans lequel une égalité sera plus forte entre nous tous. Les décisions que nous avons prises, notamment, c'est toute l'organisation des solidarités, des solidarités, notamment des repas qu'on porte chez les gens, tout un ensemble de systèmes d'entraide pour les personnes les plus âgées, pour les personnes les plus fragiles. Mais nous avons aussi pris des décisions par rapport aux familles qui ont des enfants, notamment, par exemple, tout ce qui est les photocopies avec des tutorats. De la même façon, depuis plusieurs jours, nous prêtons les tablettes, les tablettes que les enfants ont à l'école pour qu'ils puissent travailler sur ce qu'ils ont à faire au niveau de l'école. Donc, nous avons fait tout un ensemble de mesures sur le suivi. Nous allons prendre tout un ensemble de mesures aussi par rapport à la reprise de l'école. Et je vais vous dire, aujourd'hui, nous apportons l'ensemble des populations, des populations les plus fragiles, aussi bien au niveau des personnes âgées, des handicapées, jusqu'aux familles qui ont des enfants. On a aussi travaillé sur les foyers, parce que c'était quand même un sujet important, notamment par rapport à des risques sanitaires, par rapport aussi, éventuellement, à des surpopulations dans les foyers. Et nous avons travaillé avec les représentants des établissements, comme ce soit Coalia ou Edoma, mais aussi avec des représentants de ces foyers qui y habitent, pour voir comment on pouvait travailler, justement, par rapport à la contamination, par rapport au sujet de confinement, comment on pouvait traiter. Donc, aujourd'hui, on a fait une approche sociale complète sur l'ensemble. Et c'est vrai que j'entends par-ci, par-là, de voir comment on pourrait travailler sur des systèmes de compensation financière, sociale, etc. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a des responsabilités au niveau du gouvernement, des responsabilités au niveau de la région, comme par exemple le fonds social des lycéens, dans lequel on peut aider des lycéens. Ensuite, au niveau du département, il y a un fonds social aussi départemental pour les collèges. Nous, au niveau des communes, on aborde tout ceci en relation et en coordination avec toutes ces structures. Et je tiens, par rapport à ce que je viens de dire, à remercier quand même l'ensemble des citoyens et citoyennes qui donnent de leur temps, justement, par rapport à toutes ces populations fragiles, l'ensemble des services qui assurent quand même tout un ensemble, que ce soit au niveau départemental, au niveau de la ville des Mureaux. Et je tiens aussi, franchement, à remercier tous ceux et toutes celles qui participent à cette solidarité. Merci à tous ces acteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...